Les Chinois ont fait énormément de découvertes avant les Européens dans le monde de l'astronomie. Des découvertes assez fondamentales, puisque si on les cite assez rapidement, il s'agit des tâches solaires, il s'agit des comètes, il s'agit des éclipses sur lesquelles ils ont été capables de les prédire, et il s'agit bien sûr des supernovas, des explosions d'étoiles. Dans tous ces domaines, on peut trouver des rapports d'astronomes chinois bien avant l'an 1000, bien avant le début de notre ère, jusqu'à 2000 ans avant notre ère. Et donc le premier exemple qu'on peut citer, c'est celui des comètes, parce qu'on travaille en astronomie chinoise sur de vrais documents. C'est extrêmement particulier, puisqu'on sait qu'en Europe, par exemple, la majorité des textes grecs ont été perdus. On en a des copies, des recopies, alors que là, on a des choses qui sont trouvées dans des tombeaux lors de découvertes archéologiques, parfois relativement récentes. Et on a découvert notamment dans un tombeau du IVe siècle avant notre ère, un livre de soie, c'est-à-dire un livre où était écrit sur le support de la soie, qui était relativement assez... qui pouvait effectivement se conserver bien, un magnifique catalogue de comètes. Alors ça veut dire catalogue de comètes, ça veut dire quoi ? On y voit 29 représentations de comètes différentes. Vous savez que les comètes apparaissent à nos yeux différemment, selon leur orientation, selon leur activité. Certains ont une queue, certains ont une queue, certains ont plusieurs queues, des noyaux plus ou moins développés. Toutes ces variétés de comètes, pratiquement celles qui ont été répertoriées par la suite par les astronomes modernes, sont présentes sur ce catalogue de comètes qui est évidemment dessiné à la main. Ce qui nous fait dire que, comme ce catalogue datait du Vème siècle et qu'il y a relativement peu de comètes qui passent à proximité de la Terre, regardez, dans les 20 dernières années, on en a eu deux ou trois qui ont été suffisamment brillantes, ça veut dire que pour constituer ce catalogue, il a fallu pratiquement 800 ou 1000 ans d'observations. Ce qui nous fait dire que, effectivement, grâce à ce document authentique, très probablement, les Chinois observaient les comètes de façon suffisamment précise pour les retranscrire, déjà 1000 ans avant l'ère moderne. On pourrait dire de la même façon que pour les explosions d'étoiles, ça en a été de la même façon, et les tâches solaires sont attestées déjà dans des documents avant le IIe siècle, avant notre ère.